Ancien fief libéral, Outremont est depuis 2007 le château-fort de Thomas Mulcair. Ici, les affiches omniprésentes du chef sont comme un rappel de sa victoire écrasante d'il y a quatre ans. 12 700 voix de majorité. Mais par ce beau midi d'automne au marché public du chemin Côte-des-Neiges, on constate que Thomas Mulcair n'aura peut-être pas la victoire aussi facile cette année. De cela, je ne suis pas convaincue. Dans mon entourage, il y a beaucoup de gens qui favorisent Trudeau. Oui, je vote pour M. Trudeau. Je l'aime bien. En tout cas, moi, c'est libéral. Oui? Oui, bien, j'ai bien écouté les débats et je trouve qu'il y a de l'innovation dans l'air. Bienvenue dans mon local de campagne, bienvenue dans mon comté. Voilà la principale concurrente de Thomas Mulcair, l'avocate Rachel Bendayen. Moins connue, elle semble au moins avoir l'avantage de ne pas être associée au fameux niqab, même si son parti partage la même position que le NPD. Thomas Mulcair, lui, n'y échappe pas. C'est très différent de Jack Layton. Je ne sais pas c'était quoi l'opinion de Jack Layton sur le pipeline puis le niqab, mais... On a des problèmes aussi, des fois, à l'université. Moi, j'ai une femme qui s'est présentée sous l'attente dans mon cours et j'ai refusé parce que... Sous le niqab? Oui, oui. Cette professeure va voter pour le Bloc québécois. Mais avancer que Thomas Mulcair est menacé dans Outremont paraît très exagéré. De la chèque rue Bernard au quartier multi-ethnique de Côte-des-Neiges, le chef du NPD a beaucoup de partisans. À chaque fois que j'avais des difficultés par rapport à l'immigration, j'essayais de prendre contact avec lui. Il demandait des renseignements et des conseils. Il était toujours disponible à répondre dans mes appels. C'est peut-être aussi un petit peu un vote stratégique. Mes convictions à moi, c'est pas conservateur. Libéral non plus, en fait. Donc, je suis un petit peu en champ pour le NPD. Outremont sera à surveiller de plus près le 19 octobre. Ici Jean-Sébastien Cloutier, Radio-Canada, Montréal.